Tiens-toi droite de Rémi Courjon Adjoa, tiens-toi droite ! Je l'ai entendue combien de fois dans ma vie cette chanson ? Combien de fois ma mère, ma grand-mère et mes tantes me l'ont chantée ? Combien de fois entendu dans la vie d'une gamine, d'une demoiselle et d'une femme ? Ici, Adjogu, pour faire grandir une fillette, on lui pose des trucs sur la tête et elle doit les pousser le plus haut possible vers le ciel, sans les faire tomber. Plus elle grandit, plus c'est lourd. Adjoa, tiens-toi droite et sois fière ! Ah, je pourrais faire la liste de tout ce que j'ai porté sur la tête. Mais non, je ne pourrais pas. Il y en a trop. Surtout de l'eau, beaucoup d'eau. Parce qu'autrefois, l'eau était loin de la maison. De l'eau pour boire, de l'eau pour laver, de l'eau pour cuisiner. Avec toute cette eau, on pourrait faire un océan. Maintenant, j'ai de la chance. Elle coule au robinet. C'est mon fils aîné qui me l'a installé. Dans ma vie, j'ai porté sur la tête des calebasses, des seaux, des jéricanes, du maïs, des chagrins, du fioul, une cage avec de lapins, une cocotte minute, un secret dur à garder, une jambe artificielle, un gros poste de radio rempli de chansons, des bidons, des cuvettes, des fagots, une petite jalousie pointue, du manioc, du mille, de la bière, du riz, la moitié d'un agneau, du café, des haricots, des bananes, une table à repasser, des déceptions, une boîte à outils, un sac de clous, des rêves, des espoirs, des amours cachés, du carton, des savons, des épices, du shambouin, des savates, tout ça en serrant les dents vers le haut, comme on m'a appris à le faire. Chez notre voisine Fim Famé, il y avait un pesse-personne. Toute mon enfance, les filles du village y ont joué. Ah ! Combien tu portes ? Le jeu consistait à deviner le poids de notre fardeau. On se pesait avant et après. Celle qui gagnait, on le faisait une nouvelle coiffure. Celle qui était le plus loin de la vérité, elle était corvée d'eau. À force d'y jouer, je suis devenue imbattable. À 10 grammes près, toujours bien coiffée. Ce que je n'ai pas porté, c'était le mille. Avec le mille, on fait de la bière. On part au marché avec la calebasse, pleine de bière. On la vend là-bas. On revient avec deux vieux billets tout sales dans les poches et la calebasse, pleine de mille. Au retour, on fait de la bière et on recommence. Ceux qui nous achètent la bière parlent fort. Ils n'en ont jamais assez et c'est toujours trop cher. Ceux qui nous vendent le mille discutent fort. Ils essaient toujours de nous en vendre moins pour plus d'argent. Le mille et la bière ont toujours pesé lourd dans ma vie. Un jour de pluie, j'ai trébuché. Toute ma bière s'est répandue. Quand je suis arrivée au marché, la calebasse était remplie d'eau. Je l'ai renversée sur la tête du poivreau qui me criait dessus. Un beau souvenir. Sur la tête d'une femme, il n'y a pas de place pour un bébé. Il y a toujours quelque chose dessus. On ne part jamais à vide. Les femmes qu'on croise ont souvent le bébé dans le ventre, le petit sur le dos et leur vie sur la tête. Tiens-toi droite ma fille, tiens-toi droite. À force de pousser vers le ciel, je suis devenue une jeune femme. Un peu femme girafe. Quand je passais dans la rue, les yeux des garçons m'épinglaient. Yao, le frère de Fifamey, m'a dit un jour un joli mot. Adjoa, tu es tellement belle que la moindre pastèque devient une œuvre d'art perché sur ta tête. Pauvre Yao, il a juste eu le droit à un sourire. Les garçons ne m'intéressaient pas à l'époque. Trop lourd à porter. C'est toi, Djoa ? J'ai un boulot à te confier. Je suis en panne de camion. Peux-tu me porter ce bois chez Sossou, le charpentier de Covey ? Le type qui m'a demandé ça, je ne l'avais jamais vu. Pas du village. Gueule de facochère, mais bon payeur. 8 km avec des planches sur la tête, par 40 degrés. On ne fait pas ça pour le plaisir. J'ai mis mes meilleures savates et j'ai tracé dans la poussière. J'ai vite senti qu'elles étaient lourdes, ces planches. Des planches en fer ou quoi ? Dans ma tête, j'ai joué « À combien tu portes ? » Au bout de 300 mètres, j'ai posé le fardeau. Défait les liens. Facochère y avait caché un revolver. Dans le barillet, trois balles attendaient bien sagement qu'on les invite, du doigt, à faire le sale boulot. Suspendu entre la vie et la mort, ma première idée était de balancer cette saluité dans la rivière. J'ai changé d'avis. Remis le flingue dans les planches, tout remballé, et je suis reparti. J'ai fait un long détour avant d'atteindre Covey. Quand je suis arrivée, le soleil donnait des signes de fatigue. Le charpentier m'attendait. Un grand gars, à peine sorti de l'enfance. L'air anxieux. « C'est toi, Sossou ? J'apporte tes planches et ton marteau. » Il bafouille. Je déballe. Le revolver tombe. Je l'attrape par le canon. Et de rage, je plante un clou. Comme il n'était pas assez lourd, je suis pachée chez Yao, mon ami sculpteur. Il a coulé du plomb. C'est un bon outil à présent. J'ai tourné le dos. Et je suis partie dans la nuit. Plus jamais revue Facocher. Je ne m'ai tué personne. Emprisonné dans un curieux marteau à la ceinture de Sossou. Mon charpentier préféré. « Édu, tiens-toi droit ! » Je l'ai entendue combien de fois dans ma vie cette chanson. Combien de fois ma mère me l'a chantée. Je viens de lui installer l'eau courante. L'eau sur la tête, pour elle, c'est bien fini. Sauf les jours de pluie, bien sûr. De temps en temps, elle porte une corbeille de fruits, par coqueterie, pour faire briller les yeux de mon père, pour faire plaisir à ces quatre cow-boys. Elle est si belle.